... Mina Tchiboga, un nom bien indien. Je suis de la quatrième génération des immigrants indiens arrivés sur l'île de la Guadeloupe en 1854. Je suis née à Saint-Claude, sur la plus haute commune de l'île, à Matouba, la section de Matouba. J'ai grandi dans cette section pendant quelques temps. Je suis d'une famille de douze enfants. Je suis la douzième de cette fratrie. J'ai grandi dans une école privée, le pensionnat de Versailles, extérieure à Saint-Joseph de Cluny. J'ai fait toutes mes études primaires et secondaires. Et puis, je me suis orientée vers la littérature, très jeune. Très jeune, j'aimais lire, j'aimais lire, je dévourais les livres depuis toute petite. Donc, je me suis dit, un jour, je serai écrivaine. Et maintenant, j'ai écrit mon dernier roman qui s'appelle « Charmila, l'Indienne aux trois familles ». C'est l'histoire d'une enfant qui se trouvait sur le port de Pondichéry. Elle n'a que quatre ans et elle a mis un bateau. Et ses parents ne l'ont pas vue partir vers le bateau. Donc, un marin l'attrape et la fait monter sur le bateau. Donc, elle s'en va avec le bateau. Et sur le navire, on se dit « Mais qui est cet enfant ? » On ne sait pas. On revoit les listes, elle n'est pas dessus. Donc, elle est adoptée par d'abord une famille indienne à bord. Et ensuite, à l'arrivée, on va l'adopter par une riche famille de colons. Voilà, j'ai écrit aussi « Femmes créoles ». C'est un panel de femmes créoles, toutes les femmes créoles, l'histoire de toutes les femmes créoles, dont les diennes aussi. Voilà. Alors, pour la jeunesse, je voudrais leur dire de prendre un exemple sur Gandhi. La sérénité et la sagesse. D'arrêter la violence, parce qu'il y en a trop dans le pays, dans le monde. Voilà ce que je souhaite pour la jeunesse de la Guadeloupe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !